Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télégoël, dans votre émission consacrée à la réduction de vos déchets, ne me jette pas. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du réemploi de nos textiles et la seconde vie de nos vêtements. On peut leur donner une seconde vie, aussi bien avec des solutions de dons ou sur Internet, et pour éviter bien évidemment de jeter ces vêtements à la poubelle. Nous allons voir tout de suite les solutions qui existent sur notre territoire. Pour la réalisation de cette émission, j'ai fait du tri dans mes vêtements et préparé plusieurs colis pour ainsi retracer le parcours et le devenir de ces vêtements. Nous allons tout de suite nous rendre avec notre premier colis vers une borne d'apport volontaire Le Relais du territoire, et découvrir le parcours que va prendre nos vêtements. Direction maintenant le site Le Relais à Bruy-la-Bussière, pour en savoir un peu plus sur le devenir de nos vêtements, et nous allons rencontrer M. Vincent Gambier, responsable de la production, qui va tout nous expliquer. Bonjour et merci de nous recevoir sur votre site Le Relais à Bruy-la-Bussière. Alors pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que vont devenir nos vêtements une fois mis dans une borne d'apport volontaire Le Relais ? Bonjour et puis c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Effectivement, lorsque vous venez déposer vos vêtements dans une borne du Relais, on a tous les matins une cinquantaine de collecteurs qui vont partout récupérer les vêtements. qui les collectent à la main, deux à trois fois par semaine parfois. Une fois collectés, les vêtements sont ramenés ici sur le site de Bruy-la-Bussière, où ils vont être triés par plusieurs... On a deux centres de tri ici sur Bruy-la-Bussière. Et donc chaque vêtement après est trié en catégorie, en qualité, etc. pour que, on va dire que lorsque vous mettez 100 kg de vêtements, par exemple, dans un conteneur, les 100 kg de vêtements sont soit réutilisés, recyclés ou revendus. Et du coup, en termes de chiffres, on va dire, en pourcentage, sur les vêtements qui sont apportés dans une borne, en termes de répartition, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Oui, bien sûr. En fait, lorsque vous mettez un vêtement, en général, on a 5 à 6 % des vêtements qui peuvent être réutilisés et revendus dans le réseau de boutiques Dingfringue, qui fait partie du relais. Donc vous avez 17 boutiques sur notamment le Nord et le Pas-de-Calais. Donc ça, c'est 5 à 6 % des vêtements qui sont réutilisés. Mais après, il y a d'autres vêtements qui sont des vêtements, qu'on va dire de deuxième et troisième choix, qui sont utilisés essentiellement pour l'export. Ça représente entre 50 et 55 % des vêtements. Et puis après, vous avez des vêtements qui sont réutilisés essentiellement en matière première. Ça peut être l'isolant, comme le métis que l'on crée à Billy Berclot. Ça peut être le chiffon. Ça peut être aussi de la matière première, comme la laine, etc. Et puis après, il y a toute une petite partie des vêtements qui sont réutilisés en CSR, ce qu'on appelle du combustible, celui de récupération, qui est utilisé pour faire de l'énergie, notamment pour les industries. Et en termes d'emploi, vous êtes sur un gros site, une grosse structure. Combien de personnes travaillent derrière toute cette filière du textile ? La vocation du Relais, c'est de créer de l'emploi. C'est notre activité principale. Aujourd'hui, sur le site de Brûler la Bussière, on a 336 personnes qui travaillent sur le site, avec aussi une grande part d'insertion, puisque l'objectif du Relais, c'est de travailler sur l'accompagnement et le suivi des personnes dans le cadre des contrats d'insertion. Donc on a en général entre 45 et 50 personnes qui sont en insertion. Et souvent, les personnes, lorsqu'elles arrivent chez nous, commencent par une salle d'insertion. Et lorsque ça se passe bien et qu'ils ont toujours envie de continuer avec nous, passent parfois sur un CDI et pérennisent leur emploi. Alors du coup, une petite dernière question. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme indication aux usagers, en fait, qui cherchent à, on va dire, à évacuer, selon les tris qu'ils font chez eux, les ménages de printemps et j'en passe ? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces vêtements ? Alors déjà, dans un premier temps, ce qui est essentiel pour nous, c'est que les vêtements soient mis dans des sacs, qu'ils soient propres et secs. Parce que lorsque vous les mettez, par exemple, en bas de la borne et qu'ils prennent l'humidité, derrière ça, nous, on ne peut plus rien en faire. C'est compliqué. Donc déjà, lorsque vous le mettez dedans, c'est propre et sec. Et aussi, ça respecte aussi l'environnement pour chacun. Ensuite, lorsque vous mettez un sac de vêtements dans un conteneur, vous contribuez à la fois à l'écologie, faire en sorte que ça ne parte pas en ordures ménagères, mais surtout, ça crée de l'emploi chez nous pour des personnes qui ont connu un moment de difficulté et qui puissent, avec cette activité, retrouver un emploi, voire aussi, parfois, retrouver aussi un accompagnement, une insertion, etc. Armés de notre second colis, nous allons maintenant nous rendre au siège de l'association Vestali à Liévin, où nous serons reçus par la directrice Hélène Maréchal, qui va nous expliquer le devenir de nos vêtements grâce à cette association. Bonjour Hélène, et merci de nous recevoir ici, donc, en votre boutique de l'association Vestali. Alors, c'est quoi l'association Vestali ? Bonjour Sébastien, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Donc, Vestali, c'est une association d'insertion. Donc, on a des activités support, nous, on utilise tout ce qui a trait au métier de l'industrie textile, le recyclage, la couture, le repassage et la vente prête à porter. D'accord. Alors, du coup, dans le cadre de cette émission, on a fait un petit peu de tri dans nos vêtements, donc on vous a apporté un sac de vêtements, de tissus. Qu'est-ce qui va devenir, du coup, de ces vêtements ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit ils vont être nickels et ils vont être prêts, après être lavés et repassés si besoin, à être installés dans notre boutique solidaire à prix préférentiel pour nos adhérents. Soit ils vont être défectueux et on va les réparer, ou alors on va complètement les transformer, soit en articles en création unique en textiles recyclés, soit en articles zéro déchet. Donc, des lingettes, des essuie-tous, des sacs à vrac. On peut vous retrouver où, du coup, aussi bien pour les articles zéro déchet qu'on peut acquérir, mais aussi sur l'aspect dépôt de vêtements ? Alors, on peut déposer des vêtements ou du textile dans n'importe lequel de nos ateliers et boutiques. On retrouve la liste sur notre site internet. Et ensuite, en point de vente, on a donc ici cette boutique solidaire, Alliévin. On a des corners de dépôt-vente sur l'office de tourisme et puis la conciergerie du Nord. Et puis également, depuis peu, on a aussi ouvert une boutique en ligne où on peut retrouver tous nos articles zéro déchet et créations diverses. Si, alors si vous le souhaitez, on peut maintenant faire un petit tour au niveau des ateliers et voir un petit peu ce qui se passe. Tout à fait. C'est parti. Avec plaisir. Nous avons vu ensemble les solutions de dons et d'apports volontaires qui existent sur notre territoire. Mais vous pouvez également trouver des solutions sur internet, notamment grâce au Marketplace, c'est-à-dire les sites de revente d'occasion comme Vinten, Le Bon Coin ou même des sites qui vous proposent de racheter vos vêtements contre quelques euros, comme par exemple Once Again ou Patatam. Pour donner une seconde vie à vos vêtements, vous pouvez également les upcycler, c'est-à-dire leur donner un nouvel usage comme en fabriquant des Tawashi, des éponges zéro déchet, à partir de chaussettes célibataires et de vieux collants. Pour revoir tous nos tutos zéro déchet, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous avez toutes les solutions en main pour donner une seconde vie à vos vêtements et également vous habiller de manière plus responsable. On se retrouve le mois prochain sur Télégoël dans notre émission Ne me jette pas, spécial cosmétique zéro déchet. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur Télégoël. Moi, je file en cabine. et à bientôt sur Télégoël. Sous-titrage Société Radio-Canada